Merci de rester avec nous, vous le savez c'est l'heure du sport ce soir avec notamment un invité de Marc, mon cher Bastien, Mathieu, qui n'est pas inconnu. Regardez, je vous amène un petit nouveau, justement, le jeune Mathieu qui fait sa rentrée des classes. Bonsoir, il nous a retrouvé en tout cas. Mathieu Dalzovo qui anime Top Rugby depuis de nombreuses saisons maintenant et que nous sommes ravis bien évidemment de retrouver sur l'antenne de TV7. Alors Mathieu avec vous, ce lancement du Top 14, première journée ce week-end, c'était l'occasion rêvée, idéale de vous recevoir pour faire un passage en revue assez rapide des 6 clubs de Nouvelle-Aquitaine qui sont dans le Top 14. Et pour ne choquer personne, nous allons faire par ordre alphabétique. Parce qu'attention, il faut ménager tout le monde. Et c'est par Agen que l'on commence. Agen qui a terminé 13e au terme d'une saison 2019-2020 complètement folle. Vous les voyez comment les Agenais pour cette nouvelle saison ? Alors c'est vrai que les Agenais, ils ont un peu l'habitude. Chaque année, plus petit budget du championnat. Ils sont, pour les pronostiqueurs, ils partent déjà comme la grande équipe qui va descendre, ceux qui vont terminer dernier. Donc ils sont un peu habitués à avoir cette étiquette d'équipe qui va descendre. Mais les Agenais, ils s'en sont plutôt bien sortis pendant la crise du Covid parce qu'il n'y a pas eu de baisse salariale des joueurs. Et surtout, ils ont pu obtenir un recrutement des joueurs qu'ils n'auraient peut-être pas pu avoir en temps normal avec des bonnes pioches. On pense à l'anglais Ibi Toy qui est un jeune anglais, l'un des jeunes espoirs du rugby anglais qui était du côté des Harlequins. Donc c'est une bonne pioche. Jean-Marcelin Butin, ancien joueur passé par l'Union Bordeaux-Bec. Camille Girondeau aussi. Et toujours ce centre de formation très professionnel, enfin très important pour Agen. Ça pourrait donc être une bonne surprise, les Agenais. Il faudra les suivre. En tout cas, ils sont remontés. Bayonne. Alors les Bayonne, eux, c'est pareil. Bayonne qui était un peu la surprise l'année dernière, équipe qui montait de Pro D2 et qui avait surpris tous les spécialistes sur la première partie du championnat avant de s'effondrer un petit peu. C'est compliqué, mais ils ont terminé neuvième quand même. Ils ont terminé neuvième. Ils n'étaient pas très bien quand même au moment où le championnat s'est arrêté. Mais les Bayonne, eux, ils ont recruté malins aussi. Ils ont recruté des joueurs d'expérience. On pense à Germain, ancien bréviste, ancien joueur de Grenoble, qui est l'un des meilleurs artificiers du championnat. Donc c'est un buteur solide pour l'avion Bayonne. Il y a Oluja aussi qui est à Rojan, un talonneur expérimenté. Et puis il y a surtout une jeune classe Bayonnaise aussi qu'on a pu découvrir. Je pense à Peyo Ustaritz qui a fait, bien, qui a séduit tous les spécialistes du rugby l'année dernière. Et qui va pouvoir maintenant, Muscarditz, qui va pouvoir confirmer un petit peu ce statut. Donc il y a la jeune garde Bayonnaise qui a été conservée. La Fage aussi, Maxime La Fage, qui va effectuer sa deuxième saison de top 14. Et Loa Manou, des joueurs quand même importants. Donc les Bayonnais, ils seront au rendez-vous aussi. Bon, à suivre. Également, il nous reste quatre équipes. Et tout de suite, nous parlons de Brive, les Brivistes, qui ont terminé onzième. Oui, les Brivistes aussi. Donc c'était pareil, il y a des équipes quand même, pour l'instant, depuis qu'on en parle. Nos équipes régionales, malheureusement, elles sont plutôt dans le bas du tableau. Pour l'instant, treizième, neuvième, onzième, bon. C'est pas fini, parce qu'après, il y a la section aussi. Donc c'est plutôt des équipes qui se sont battues pour ne pas descendre l'année dernière. Et qui, donc, ont profité, finalement, de cette longue coupure pour se préparer, recruter également. Vous n'êtes pas en train de nous dire que l'épisode Covid a fait du bien à ces clubs ? Non, quand même pas. En tout cas, ça leur a invité, déjà, ça a pu leur faire du bien. Je pense notamment à Agen. Agen Brieff, c'est l'équipe qui allait se battre jusqu'à la dernière journée et qui, de coup, n'auraient pas pu recruter en temps normal. Là, le fait de savoir qu'elles étaient maintenues au mois de mars, ça leur a permis de recruter. Et c'est le cas aussi des Brivistes aussi. Alors là, La Rochelle, il y a une recrue assez étonnante. Un certain Skelton, 2m09, 125 kilos, deuxième ligne. Pareil. C'est le fou. C'est pareil, ce sont des joueurs qui étaient dans le championnat anglais. Skelton, il était au Saracens, il est double champion d'Angleterre, double champion d'Europe. C'est un international australien, 18 sélections. Ça, c'est des joueurs qui ne seraient pas venus en France, qui seraient restés dans le championnat anglais. Mais là, bien La Rochelle a fait la bonne pioche aussi. Ça sera un joueur à suivre, évidemment. On pense aussi à Brice Dunin, qui arrive du Racing et qui sera à l'arrière. Bonne pioche pour La Rochelle, mauvaise pioche pour les adversaires en face quand même, parce que c'est un sacré gaillard. La section paloise, avec quelques mots gentils. Oui. On va essayer pour la section paloise. Vous êtes mauvaise langue. Non, parce que la section paloise, c'est vrai qu'eux, pareil, c'est la grande déception de la saison dernière. On reste aussi dans le bas du tableau. Malheureusement, pour nos équipes aquitaines, la section paloise, c'était la grande déception de l'année dernière. Donc, ils vont devoir montrer un autre visage. Ils sont séparés de quelques joueurs importants, les Néo-Zélandais, Colin Slade, Ben Smith aussi, et Taylor, qui est parti pour des raisons extrasportives. Et donc, c'est peut-être le moment pour la jeune garde aussi de la section paloise. Je pense au jeune ouvreur Astoy, qui est un joueur très prometteur, formé au club. C'est peut-être à cette jeune garde de prendre la main. En tout cas, la section paloise, elle sera attendue également, parce qu'elle ne peut pas se permettre une deuxième saison comme ça. Et pour terminer, l'UBB, qui aurait pu être peut-être sacré champion de France, en tout cas, qui allait largement, tranquillement dans les phases finales, dont l'aventure s'est arrêtée, comme pour tous les autres clubs, en raison du Covid. Est-ce que ça va être compliqué pour l'UBB de se remettre dans le bain ? Ou est-ce que, effectivement, cette période Covid a été bien gérée ? Elle a été bien gérée du côté de l'Union Bordebec, parce que le groupe est solide. Pareil, il n'y a pas eu beaucoup de changements au sein du groupe. La méthode Urios, elle est maintenant appréciée et connue de tous, de tout le groupe. Et on l'a vu sur les matchs amicaux qu'a disputé l'UBB. On reste quand même sur cette dynamique, sur ce jeu-là. Donc, je pense que la méthode Urios va fonctionner encore cette année. Il y a du recrutement intéressant, notamment en première ligne, avec Tamei Founa et Dweba, qui sont des joueurs monstrueux. Donc, on risque d'avoir quand même la meilleure première ligne de France. Ce qu'il faudra gérer pour l'Union Bordebec, c'est ce statut, maintenant, de nouveau grand favori. Oui, c'est l'équipe à battre, on est d'accord. Ça sera l'équipe à battre. C'était déjà le cas l'année dernière, mais là, maintenant, ce n'est plus la surprise pour les autres équipes. Elle fait partie, pour les pronostiqueurs, des équipes qui vont jouer le haut du tableau. Il faudra gérer cette pression-là aussi. Donc, on est d'accord sur les six clubs de Nouvelle-Aquitaine qui peuvent effectivement jouer dans le haut du tableau. On a plutôt UBB et La Rochelle. On ne se trompe pas trop, là. Oui, la section paloise, je pense qu'il ne faut pas trop se prononcer pour l'instant. C'est un peu la grande inconnue pour la section paloise. Pour les autres, malheureusement, au vu du budget, ça sera plutôt le bas du tableau. Écoutez, nous aurons l'occasion, alors non pas de revenir, effectivement, sur les performances de l'UBB durant cette première journée de top 14, puisque l'UBB est privé de match d'ouverture en raison de la décision de la Ligue de reporter le match face au stade français. Et attention peut-être à Agen, parce qu'on a appris aujourd'hui qu'il y avait un deuxième cas de Covid aussi à Agen. La rencontre Agen-Castre est menacée aussi actuellement. Ça va être compliqué quand même, cette saison-là. Ils s'amusent tout le temps. Il y aura ça géré aussi pour les clubs et les staffs. Vous savez quoi ? Le mieux, au niveau de la distanciation sociale, on arrête les mêlées. C'est dommage, parce qu'à Bordeaux, ils ont une belle première liste. C'est vraiment pas la saison. On a qu'à faire du rugby à 7. Arrêtez la mêlée. En tout cas, Mathieu, nous aurons l'occasion de revenir sur la façon dont l'UBB envisage cette nouvelle saison de Top 14. Ce sera ce lundi. À ne pas manquer, juste après votre journal, Christophe, aux alentours de 19h02, 19h03, nous aurons Laurent Marty sur ce plateau. Tous les deux, nous aurons l'occasion avec lui de pouvoir aborder la période que vient de traverser le club et puis comment, effectivement, l'UBB envisage cette nouvelle saison 2020-2021. Et puis, nous vous retrouverons tous les lundis dans le grand débrief du week-end, une heure consacrée entièrement au sport en Nouvelle-Aquitaine à partir de lundi 14 entre 19h et 20h. Et notamment, une grosse page UBB avec Top Rugby, mais aussi le Top 14 pour les équipes de Nouvelle-Aquitaine et aussi de Pro D2. Donc, le rugby star avec vous. Merci, Mathieu, à partir du 14 sur TV7. Voilà. – Merci, messieurs. Merci, Mathieu. Merci, Bastien. On se retrouve demain pour débriefer un petit peu l'actu qui va arriver ce week-end. – Et on parlera football féminin. Voilà, tout à fait. Parce que c'est le lancement aussi de la saison 2020-2021 pour le football féminin avec les Girondines. À suivre. – Merci beaucoup. Très bonne soirée à toutes et à tous sur TV7. L'info continue. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501